Lorsque je suis arrivée comme responsable du secours catholique à Saint-Éloi-les-Mines, j'ai été surprise de voir le nombre de personnes qui venaient demander des colis alimentaires. Et les jours de distribution, ça m'a paru très angoissant de voir défiler un grand nombre de personnes, parfois jusqu'à 80 personnes les unes à la suite des autres, à qui on donnait un colis pré-préparé, c'est-à-dire sans qu'elles aient leur mot à dire en quelque sorte sur la nourriture qu'on leur donnait, et puis qui repartaient parfois sans avoir échangé un mot ni avec les bénévoles qui étaient trop occupés, ni avec les autres accueillis pour lesquels ils avaient un petit sentiment de honte de se trouver là et d'avoir à mendier. Et j'ai eu l'impression que c'était véritablement, je n'aime pas l'expression, mais comme une séance d'abattage, c'est-à-dire que tout le monde passait et il n'y avait aucun rapport humain, aucune chaleur, aucune écoute. Les personnes étaient venues avec leurs soucis, avec leurs problèmes, et elles repartaient avec un peu de nourriture, mais rien de plus. Et j'ai trouvé ça inhumain. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me renseigner un petit peu tout autour de moi sur le plan départemental grâce au Secours catholique et sur le plan national aussi pour savoir ce qui se faisait de plus convivial, de plus humain, de plus chaleureux. Et j'ai appris ainsi l'existence de différentes structures qui ne s'appelaient pas forcément épiceries solidaires, qui pouvaient être épiceries sociales ou bien groupements d'achats familiaux ou ateliers de partage. Le but de l'épicerie solidaire, c'est justement d'établir un contrat entre les assistantes sociales, le Secours catholique et les adhérents eux-mêmes. Ils ont un projet, c'est-à-dire qu'ils viennent à l'épicerie solidaire parce qu'ils se trouvent à une période de leur vie où ils ont un trou ou une grosse dépense ou quelque chose qui ne passe pas dans le budget et ils le mettent noir sur blanc sur un contrat et ils, en échange de respecter ce contrat et de faire les économies nécessaires pour aboutir au but qu'ils se sont fixés, ils bénéficient de prix attractifs à l'épicerie. Donc là, vous avez toutes les marchandises qui viennent de la banque alimentaire et qui sont cédées à 10%. Donc ils savent que ça, ils le paieront 10%. C'est vrai, c'est vrai, il n'y a pas de mascotte. Et vous avez bien bossé. Ah oui, ça c'est vrai. Elle n'a pas de mascotte. Mascotte. Oui, un animal représentant la mascotte. Il y a le char de la voisine. Oh, j'ai pensé. On va lui en favoriter les mascottes en carton. Bon, on était obligé. Ah, des colons. Des colons, oui. C'est l'espoir, c'est... Ah oui, j'ai des pigeons blancs. Tous les produits qui viennent de la banque alimentaire sont à 10%. Et c'est là qu'il est intéressant que les bénévoles qui sont présents puissent guider, aider les personnes dans leurs achats parce qu'elles vont s'apercevoir assez rapidement que plus elles achètent de produits à 10%, plus elles font d'économie. Alors, c'est là qu'intervient la deuxième partie de l'épicerie solidaire. C'est l'intervention d'une animatrice au moment de l'atelier cuisine. Cet atelier cuisine, par manque de place dans nos locaux, ont lieu dans un local qui est mis à notre disposition par le Conseil général dans un appartement HLM de Saint-Éloi-les-Mines. Si les bénévoles ont signalé à l'animatrice qu'il serait peut-être intéressant de sensibiliser les adhérents à la manière de préparer tel ou tel denré, ça leur permettra de préparer des repas très peu onéreux, donc d'acheter davantage de produits à 10% et de faire beaucoup plus vite les économies dont ils ont besoin. Et puis, il faut aussi, alors ça encore, ça fait partie des projets d'avenir, les personnes qui ont participé à l'épicerie solidaire pendant six mois, puisque c'est trois mois renouvelables deux fois, il y a des personnes qui sont restées six mois, il y en a d'autres neuf mois, et elles n'ont plus besoin, entre guillemets, de la partie matérielle de l'épicerie solidaire, mais elles voudraient pouvoir continuer à se rencontrer, à faire des choses ensemble, à participer à des activités communes. Donc là, il faut qu'on invente des ateliers, des activités avec et pour ces personnes. Ce qui ne nous empêcherait pas d'accueillir d'ailleurs les personnes qui viennent chercher des colis et qui, elles, sont privées de tous ces contacts humains qu'on propose à l'épicerie solidaire. Merci. 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 Merci.